Quelle est la nature des rapports que la pensée musulmane entretient avec la science contemporaine ? Y a-t-il conflit, indifférence ? Peut-il y avoir dialogue ? Peut-il même y avoir une forme d'intégration harmonieuse entre les deux grandes forces qui façonnent le XXIe siècle, la science et la religion, et en particulier la religion musulmane ? A l'occasion d'un colloque qui a eu lieu à Dora en juin 2008, nous avons voulu réunir les meilleurs experts internationaux pour répondre à cette question. Nous allons donc d'abord entendre les principaux penseurs musulmans qui réfléchissent sur ce domaine, et puis nous aurons le plaisir d'accueillir des scientifiques qui contribuent à cette réflexion au niveau international, discipline par discipline, et enfin nous entendrons des voix qui jetteront des pistes pour une réflexion harmonieuse entre pensée musulmane et science contemporaine au XXIe siècle. Et puis nous avons eu de la suite à la volonté qu'il y a eu d'y a hablé. Un mystère « Le Choir est habitué d'y a dit qu'on a dit qu'il y a de la création humaine, il y a eu de la création humaine où il y a eu de la création humaine de la nature, et que ce fut un boulot à dire. Le Choir est un souzezemain de la nature. Ce sont des aspects qu'ils peuvent bénéficier. Et le Coran, on le sait aussi, incite à la réflexion, à la méditation, à la recherche. Donc la recherche par la raison, ce qu'on peut réellement appeler la raison islamique, et la supraraison. Les intellectuels musulmans ont un grand avantage, plusieurs avantages en fait. Un, la tradition islamique est une tradition de rapprochement, d'harmonie entre la science et la religion. Pas de clash, pas de conflit, contrairement à la tradition occidentale qui, depuis l'affaire Galilée, etc., a toujours eu cette tension entre la science et la religion. Et ce souci de séparation, ne vous mêlez pas, vous décrivez l'âme, nous décrivons le monde, vous décrivez comment aller au paradis, nous décrivons comment aller à la lune. En islam, ça n'a jamais été comme ça. Quand les Européens sont arrivés, les Français, les Britanniques essentiellement, un peu moins les Italiens et les Allemands, quand ils sont arrivés dans les pays colonisés, ils ont dit, tout ce que vous savez, ça ne sert à rien, c'est retardataire, c'est mauvais. Bon. Et ils ont introduit leur technique et leur manière, leur savoir-faire. Aux indépendances, les élites qui ont été formées dans cet esprit ont plus ou moins continué sur cet aspect. Le colonisation et le post-colonial legacy, ce sont deux raisons très importants. Up until le temps quand les nations de cette région étaient en charge de leur propre affaires, et certains étaient en partie des empires, et d'autres étaient beaucoup plus confidentes que peut-être qu'ils sont aujourd'hui. Alors, cei était le temps quand ils avaient de l'agilenme d'un tasse en tant qu'internel, et d'un tasse d'un tasse, en tant qu'internel,onts et d'un tasse d'un tasse d'un tasse, de l'un tasse d'un tasse d'un tasse d'un tasse, des sensação d'un tasse. Au final, c'est le manque de démocratie qui fait que nous sommes retardataires sur le plan scientifique. Les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, ils spendent moins de 0.5% de leur revenu national sur la science et la technologie. Et la moyenne pour les pays développés, incluant plusieurs pays en Afrique, est 1%. Et la moyenne pour les pays développés, les États-Unis, les États-Unis et l'Europe, les États-Unis, les États-Unis et les États-Unis sont près de 3%. Donc, il n'y a pas beaucoup d'activité, comparé à d'autres pays, dans la science et la technologie dans l'islamique. Le premier point est qu'il doit y avoir des sciences de la société musulmane. Et la science est une chose qui requiert que vous vous débrouillez et que vous vous débrouillez. Ce n'est pas une chose qui peut être acheté, ce n'est pas une chose qui peut être transférée. Il y a une grande fallacy dans les pays musulmans, que la science est une chose qui peut être acheté, c'est une chose qui peut être acheté et qui peut prendre. Oui, nous pouvons tous bénéficier d'un progress de la science. Nous pouvons tous avoir antibiotiques, nous pouvons tous avoir les dernières produits de la science, si vous voulez. Mais la science est une chose qui est faite et doit être faite par nos propres sociétés. Et c'est exactement ce qui est missing des sociétés musulmans. Nous tendons à ignorer nos problèmes. Nous tendons à penser que la solution à nos problèmes peut être acheté de l'extérieur. Donc je pense que les cultures musulmans ont besoin d'avoir la science au cœur de la société. C'est la seule façon dont nous allons résoudre nos problèmes, et nous devons avoir un progress de génome. Le progress n'est pas simplement construire des bâtiments et des routes et des highways. Le progress n'est aussi ce qui se passe en termes d'idees, en termes de pensées, comment nous organisons nos sociétés, comment nous regardons certaines questions, comment nous résoudrons les problèmes que nous face. Dans le monde musulman visiblement, on commence à comprendre que la science aujourd'hui, la réappropriation de la démarche scientifique et de la science, est un passage obligé aujourd'hui pour, je dirais, le développement, pour la renaissance, pour la libération, l'émancipation à la fois sociale et individuelle. La culture islamique, au bout de quelques siècles, c'est-à-dire à partir en tous les cas du 8e siècle de l'Égypte, 14e, 9e siècle de l'Égypte, 15e siècle et après encore plus, a connu une sorte de sclérose, donc assez progressive, qui a fait que les Oralamas, finalement, se sont retranchés dans le domaine rituel, corporel, c'est-à-dire la gestion du rituel et donc, en fait, une gestion très très juridique. Donc, ils ont perdu de vue la complétude de la matière islamique, c'est-à-dire le fait que l'islam est une matière, enfin, comment dire, est une religion qui englobe et qui reconnaît, qui intègre tous les niveaux de l'être. Je pense que le problème principal entre la science et la culture musulmique aujourd'hui est l'absence d'une attitude questionnante. Pour commencer, je pense que la science vous demande de poser certaines questions. Et il vous demande de poser ces questions d'une manière open, je veux dire, vous devez avoir une minde open et une mode d'enquête. Par rapport aux enjeux qui nous préoccupent aujourd'hui, c'est qu'il y avait suffisamment de travaux, de réflexions qui permettaient, en fait, l'établissement d'un rapport vraiment subtil entre ces deux niveaux. Si je prends l'exemple très connu dans la pensée classique, notamment l'exemple d'Ibn Roche, d'Averroes, on sait par exemple que Averroes a tenté d'envisager un rapport très subtil entre science et religion, et plus précisément, donc à l'époque, entre la démarche scientifique et philosophique d'une part et la démarche théologique de l'autre, qui à la fois valorise le statut de chacune de ces disciplines-là, mais en même temps considère chacune de ces disciplines-là dans son contexte épistémologique et méthodologique. Donc il n'y avait pas d'amalgame, il n'y avait pas de concordisme, comme on peut l'imaginer par exemple aujourd'hui, par rapport à certains thèmes contemporains. Mais en même temps, il y avait une relation qui permettait évidemment le dialogue. Donc il y avait un espace commun qui permettait cette possibilité de dialogue, qui malheureusement aujourd'hui fait défaut. Je crois que les écueils, évidemment, c'est de ne pas élever le débat. Le débat actuellement, il se situe, il faut le dire, sur les relations intimes qu'il y a entre physique et métaphysique. On reste complexé par rapport à la science occidentale qui prédomine, et donc du coup, on pratique un concordisme. Il me semble que cette démarche-là, comme démarche intellectuelle, est insuffisante, évidemment, pour établir un rapport correct entre la foi et la science, on va dire entre la science ou la philosophie au sens général, et par exemple la religion. Je pense qu'un musulman, un musulman qui a la foi aujourd'hui, un musulman sincère qui a la foi, je pense qu'il n'a pas besoin, pour conforter sa foi, il n'a pas besoin de trouver dans le corpus coranique des signes, des indices, etc., scientifiques. Il faut bien prendre en compte le fait que la science et la religion, bien qu'il y ait des rapprochements, des ponts entre les deux, etc., sont deux systèmes fondamentalement différents de connaissances. La science est un système, est une méthode, est une approche de description du monde. La religion est un système d'explication de l'existence, du but de notre vie, de notre existence ici sur Terre ou dans le monde, dans l'univers. Les révélations, le Coran, la Bible, etc., veulent expliquer aux gens leur existence, leur but et leur façon de vivre pour être en harmonie, aussi bien interne qu'externe, avec les autres humains, les autres organismes et le reste de l'environnement. Donc, parce que ce sont là les buts des révélations, il n'est pas question pour ces révélations d'essayer de décrire le monde physique ou le monde biologique ou le monde médical ou tout autre monde. Ce n'est pas le but de faire une description « scientifique ». C'est pour cela qu'il est vain d'essayer de trouver des vérités, des résultats scientifiques dans le Coran ou autre. Le fait d'amalgamer, le fait de chercher à tout prix une couverture, une légitimation scientifique ou pseudo-scientifique, un positiviste donc pour la révélation coranique, je pense que ça peut être la porte ouverte à toutes les dérives, et notamment à des dérives, je dirais, dogmatiques et positivistes. Parce que si, effectivement, on veut prouver des questions, par exemple, de foi essentielles par la démarche scientifique, ça veut dire qu'on veut absolument objectiver tout le corpus de la révélation. Alors que je pense que la révélation, par définition, elle tire justement sa force de la transcendance et pas simplement de l'objectivité et pas simplement du fait que le texte va coller à une parcelle de l'histoire, etc. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que la révélation n'a aucune historicité. Mais le fait de vouloir la réduire à chaque fois à une des formes, à une des expressions de l'historicité, et notamment du contexte ici scientifique, je pense que ça peut être quelque chose de très dangereux, et même ça peut se retourner contre, justement, la bonne volonté peut-être de départ qui anime ces théoriciens et notamment les partisans de ce qu'on appelle, par exemple, les miracles scientifiques en islam. Or, on sait très bien que le Coran a été interprété, donc différemment, suivant les époques. Et pourquoi ? Parce que c'est un texte vivant, multidimensionnel, donc polysémique, et que ce n'est pas fini. C'est-à-dire que ce que l'on peut percevoir comme une concordance entre la science actuelle, soit-elle la plus avancée, et le Coran, qui nous dit que dans 5 ans, puisque les choses vont très vite actuellement, qui nous dit que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce parallèle, cette parenté de sens ne sera pas, en fait, complètement dépassée. La science ne saurait remplir entièrement notre vie. Il y a l'art, il y a la poésie, il y a la littérature, il y a la religion. Et donc, c'est en ce sens que le scientisme est une erreur quand il veut tout expliquer par la science. Sans compter que la science n'est pas parfaite et qu'elle n'a pas encore réponse à tout. Mais les intellectuels, surtout les philosophes, ont été résistés à trouver la métaphysique de la science moderne. Le monde que la science moderne voit dans une manière positive, est très résisté. L'Islam nous donne l'indication d'un univers beaucoup plus grand. La science est un double-edged sword. Il y a un élément de progress, mais il y a aussi une downside. La science, par exemple, est associée avec la recherche de l'esprit, avec la change de climat, la pollution et ainsi de suite. En un sens, ce que les pays musulmans doivent faire, c'est se concentrer sur ce aspect de la science, où ils peuvent être en progress, où ils peuvent résoudre les problèmes de leur société, et se concentrer sur les concerns, les concerns réalistes de leur pays. Vous avez juste à prendre un tournoi dans un jardin, ou en France, ou en France, et vous voyez que les enfants sont des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Et vous ne voyez pas ça aujourd'hui. Vous voyez des mères qui ont soufferté en childbirth, et avec la médecine et la chimie, c'est pas possible. En fait, c'est le cas de la vie, c'est que l'esprit a été un état, nous sommes en paix d'enquête, nous sommes en paix d'enquête, nous avons plus de choses à faire. On est en train de faire. Toutes les personnes ne sont pas s'essayer de faire. Ils pensent que peut-être qu'il y a de l'esprit, qu'il y a de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes. So, I think science has to change in this century. It has to put ecological, environmental considerations up front. They have to be part of the process of doing science. People have to think about these considerations. We are not going to become saints, but the person who says, I am cloning, let somebody else worry about why to do that. I think that day will be passed. I think the scientists will have to worry about the consequences. I remember that about 16 to 17 years ago, a philosopher participated in a physics conference and brought the name of God. And a physicist stood and objected that in a physics conference, you cannot bring the name of God. Or in a physics news journal, somebody talked of the resurrection. And another reader objected that in a physics journal, you cannot bring this kind of religious terminologies. But the thing has changed. For example, the American Physical Society bulletin formally announces the winner of John Templeton Science Religion Prize, which means that the situation has changed. And there have been a lot of conferences between philosophers, scientists, and theologians. and there have been people participating in these conferences from various factions. Atheists have participated, and so are the Thaists. So the situation has changed. What is the difference between science and religion? We have heard scientists and thinkers musulmans draw a look at the situation of the dialogue between science and religion within the world musulman. But it is important to know that the dialogue between science and religion is in fact a particularly active field at the international level. And it is now interesting to meet some of the actors of this reflection, which will go from the infinite little to infinite grand, from the science of the matter to the science of the consciousness, to dress a look at the situation at the international level and the problems that are posed in this field. The science of the XXe siècle, and now more than the XXIe siècle, has made a great revolution. It has discovered its own limits. It has changed from a science that was rigid, definitive, certain, mechanistic, reductionistic, etc., to a science that realized that there were fundamental concerns in the knowledge, that we could not transverse, that there was an incompletude intrinsically in mathematics and science. There were things that we never know. there were phenomena that we could not discuss and study in small parts. There were phenomena that we could not discuss and study in small parts. There were phenomena that the more we go into a complex order, the more big, the more things, the more phenomena appear, that we could not discuss and study and study apart. And so science has realized that there are different levels of reality, other ways to know and to try to understand, And she found that there is an abstraction that is similar, obviously different, but similar to which we could establish a path with the traditional knowledge, cultural, religious, etc. If we look at it now from a point of view religious, the book of the Sagesse says that God has everything done with order, weight and measure, as if, in a certain way, it incited to a reflection of another type of reality, and so on a modelization of reality which is naturally inscribed in the human intelligence. It is not something that is reserved to a certain number of characters, there are some who succeed more or less, but there is incontestablement a desire to pull out of these concepts, to pull out of these structures, to make them interact with them and to deduce other things. So we see that in a way that mathematics resumes the coherence of human intelligence with regard to the reality. I would define science and religion as having three branches. One branch is to take work from within the sciences and to show how that connects with traditional religious belief or concern. The second branch is to start from within a religious tradition, a Christian, a Buddhist, a Hindu, a Muslim, who then asks about the connection between their faith, their belief, their practice, and contemporary science. And the third branch is the discipline of science and religion as a separate field of study with its own questions, its books, its conferences, its progress. But now chairs in science and religion have been established for the first time. There is a chair of science and religion in Oxford, and there is also an endowed lectureship in Cambridge. And a few other universities have similar positions, not many. And this is a new development. And when these first started happening, there was a lot of skepticism and some opposition as well. But I think now they have become pretty well established and people have accepted that this is an academic study. I would see science as understanding the way that the world works. And as a believer, I would say that means understanding how God makes it work. In studying science, there's an extra dimension of pleasure for the person who knows God. Science is an attempt to understand how this universe works. Religion is an attempt to understand why it's here. What is the meaning and purpose of this universe? And well, if there's a meaning and purpose, then that has something to do with how it works, and vice versa. So they're really closely related. There's revelation. We think of revelation as religious, not scientific. But no, there's revelation. Revelation people make sudden discoveries. And where do new ideas come from? When I invented the Maser and the Laser, I had been working and thinking about it for a long time. And I got up early in the morning and worrying about it. I said I was sitting on a park bench, and suddenly I had the idea. So you see, that was a revelation. I think science and the knowledge we gain from science has spiritual value as well as material value. Actually, I care less about the material value. I don't own a single patent, and I'm not rich. But the spiritual value that I get from a trivial thing that I do, which is to find out how one piece of molecule is oriented relative to another one. Or I want to find out why it is that carbon monoxide binds to hemoglobin. Carbon monoxide binding to hemoglobin is what kills people when the automobile exhaust is. I find that it binds, and as it binds, it bends so that the iron and hemoglobin and the carbon and the oxygen are not in the line but are bent. You know, I want to know why. When I find that out, that it gives me the satisfaction of knowing why that carbon monoxide binds better than oxygen. I think that's interesting to know. I think knowledge has spiritual value. La cosmologie moderne a redécouvert l'intime connexion entre l'homme et l'univers. Je m'explique. Toutes les propriétés de l'univers qu'on voit autour de nous, est déterminé par une quinzaine de nombres qu'on appelle constantes physiques, comme la vitesse et la lumière, la constante de plan, la constante de gravitation, la masse et l'électron, etc. Et les conditions initiales de l'univers, c'est-à-dire la masse noire qu'elle contenait au début, ou le taux d'expansion initiale de l'univers. Et on s'est aperçu, on s'est aperçu que si on variait en tant soit peu ces constantes physiques ou ces conditions initiales, les étoiles ne se forment pas. Et si les étoiles ne se forment pas, il n'y aura pas d'éléments lourds qui sont formés. Parce que vous savez, le Big Bang, dans ses trois premières minutes, ne pouvait fabriquer que de l'hydrogène et de l'hélium. Alors s'il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium, nous ne pourrons pas exister. Parce que l'hydrogène et de l'hélium ne permettent pas la chimie complexe nécessaire pour fabriquer d'abord les chaînes d'ADN pour la vie, et puis les neurones qui font que notre cerveau fonctionne. Donc il fallait des éléments plus complexes et donc que les étoiles se forment. Mais on s'aperçoit que si on variait en tant soit peu ces constantes physiques et ces conditions initiales, les étoiles ne peuvent pas se former. Donc pas d'éléments lourds, donc pas de complexité possible, donc pas de vie et de conscience possibles. Donc c'est ce réglage extraordinaire, et je donne toujours l'exemple que la précision de ce réglage doit être égale à celle que doit exercer un archer, si vous voulez planter une flèche dans une cible d'un centimètre carré qui serait placée au bord de l'univers à 14 milliards d'années-lumière. Donc c'est une précision extraordinaire. On a découvert que la vie et l'homme sont fondamentalement importants dans l'univers. On ne peut pas étudier le cosmos, la physique, l'univers, l'existence générale sans mettre comme contrainte l'existence de la vie et l'existence de l'homme. Si on enlève l'homme et la vie de notre vision du monde, de notre théorie, système cosmologique, on atteindra des théories qui n'auront aucun rapport avec la réalité. Donc on se retrouve à imposer l'existence de l'homme et l'existence de la vie, et ça c'est fondamentalement différent de la science du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Et donc la religion, ou du moins la compréhension ultime de l'univers, se retrouve être réimpliquée dans notre compréhension. Le théorème de Gödel dit que la mathématique n'épuise pas toute la vérité. C'est-à-dire que tout ce qui est démontrable n'est pas en relation directe avec la véracité. Donc véracité et démonstrabilité sont deux notions qui sont indépendantes. Le théorème de Gödel aussi a un impact énorme, parce qu'étant donné que toute la science contemporaine, je parle de la science dure, c'est-à-dire la mécanique des particules que la physique des particules, que la physique des fluides, etc., dépend de l'infrastructure, évidemment des mathématiques, ça veut dire qu'on ne peut pas assurer que la physique contemporaine épuise la réalité. Donc indirectement, le théorème de Gödel implique une limitation de la science. Le plus important change in modern science since 1900, 1925, c'est quantum mechanics, vraiment, et le view que nous vivons maintenant, comme beaucoup de scientifiques philosophiquement pensées, en un ouvert, émergent et holisteux universe. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire un univers qui est plus organique, qui nous envoie à un goal, un purpose, même, de grande valeur, qui envoie conscience, et freedom, et friendship et créativité. Donc, le univers seems à nous envoie à des states de complexité et de valeur. En l'enquantum world, vous pouvez avoir deux objets qui sont séparés et qu'il n'y a pas de connectivité, mais un measurement que vous faites sur une une d'un des deux, correlates, comme si par magic, à un measurement que vous faites sur une autre, en un moyen qui ne peut pas être expliqué en termes de la classique interaction avec lesquels que nous sommes familiaris. Donc, c'est ce que nous devons être entanglement. et c'est un phénomène très remarquable. Il y a plus d'une intuition que je pense que nous devons acquièrer de notre expérience quotidienne de vivre normalement comme des personnes normales. L'une des particularités, justement, de la mécanique quantique, c'est qu'elle ne peut pas du tout, en tout cas dans l'état actuel des choses, n'y a pas de consensus sur le caractère descriptif de la mécanique quantique, mais plutôt sur ses capacités prédictives qui, elles, ont eu beaucoup de succès lors du XXe siècle. Et, en fait, ce qui est vraiment surprenant et déroutant avec la mécanique quantique, c'est que nous devons renoncer à nos sens communs. Et l'un de ces sens est le principe de réalisme, c'est-à-dire qu'il existe cette réalité-là qu'on puisse décrire avant de faire l'expérience, mais aussi le principe de localité. En fait, on doit renoncer, en gros, à l'un ou à l'autre. Le principe de localité voudrait dire qu'une mesure qui est faite à un endroit n'affecte pas une mesure qui est faite à un autre endroit et qui a été contredite par la non-localité, qui est l'un des phénomènes, en fait, les plus intriguants de la physique du XXe siècle. Donc, philosophiquement, il y a trois principaux approches à comprendre le monde. Un est le materialiste idéal, un est l'idealiste idéal, et l'autre est le dualiste, un peu de même entre. Et, comme je l'ai juste dit, le classique est complètement materialiste. Il y a d'autres qui ont dit, « bon, notre connaissance vient de nos pensants et nos pensants, et les choses que nous connaissons le plus de l'université sont des idées. Et ils veulent créer l'entire de l'entrée de l'entrée comme un monde idéalique dans lequel nos idées, nos idées, sont un part. Le dualiste approche dit qu'il y a une interplay entre ces deux aspects de nature. Et, quanta mécanique, en leur présent forme, est dualiste. Il dit que vous avez besoin de parler de psychologiques, de empiriques aspects, qui sont décrées en termes de human ideas et thoughts, l'empirique aspect. Et, là, il y a la théorique aspect, qui est décrées en termes de motions de particules et de fields. Et donc, vous avez ces deux inter-connectés, aspects de la réalité. Et, quanta mécanique, cela se relate à ces de manière très spécifique. Le principe de non-localité que j'ai mentionné nous invite aussi à changer notre vision réductionniste du monde et à regarder le monde comme un tissage d'événements ou d'êtres, en quelque sorte, en rapport. Et je retrouve ceci en écho avec certaines pensées, entre autres, de le Rasali, qui indiquent, en fait, que les créatures ne sont que des manifestations en rapport les unes aux autres, mais qui n'ont pas vraiment d'existence propre. Et je pense aussi que l'une des leçons aussi que j'ai envie de tirer de la mécanique quantique, c'est d'accepter aussi la multiplicité des interprétations que je considère un peu comme des histoires humaines, différentes et enrichissantes face à un même événement physique. et je trouve que là, je trouve, en fait, que accepter aussi de quitter le fauteuil douillet de nos certitudes nous aiderait peut-être à renoncer à une connaissance absolue qui cherche à dominer à la fois le monde, mais aussi la pensée de nos semblables. Et c'est une invitation à la fois à une humilité et aussi à accepter la perplexité, comme chez certains soufis. Une des caractéristiques étonnantes de notre époque, c'est que l'on assiste à une rencontre entre la science de pointe et, en l'occurrence, la physique quantique, et la sagesse immémoriale, enfin, la sagesse mystique, théosophique, donc des grands spirituels. Dans le cadre islamique, bon, ce sont des soufis, mais cela peut s'appliquer, évidemment, à d'autres traditions spirituelles, telles que le bouddhisme, voire même le christianisme et autres. Alors, cette rencontre consiste dans le fait que les uns et les autres, par des méthodes différentes, se sont, enfin, en fait, ils ont observé que le monde phénoménal ne se suffit pas à lui-même. La physique quantique énonce certains paradigmes, ou bien certains phénomènes, tels que la non-réalité du monde observable qui nous trompe, c'est-à-dire que ce n'est pas la vraie réalité. Derrière cette pseudo-réalité, il y a une sphère qui serait plus réelle. La non-certitude, c'est-à-dire qu'on sait, comme disent certains scientifiques actuellement, nous savons pertinemment que nous ne savons pas, d'une part, mais surtout que nous ne saurons jamais. Tant que nous nous fions aux moyens scientifiques, rationnels, habituels, tels qu'on les connaît et tels qu'on les développe, notamment en Occident, depuis trois siècles. Depuis Copernic, Galilée, Descartes, Newton, etc. D'autres paramètres aussi, c'est le non-déterminisme, c'est-à-dire que le monde, tel qu'il fonctionne, n'est pas déterminé par une causalité primaire, c'est-à-dire horizontale. Il y a une intervention verticale et qui dépassent le temps et l'espace. Neurosciences, aujourd'hui, est essayant de expliquer mon cerveau d'un déterminisme en un déterminisme. Mais cela me rend très heureux, car j'ai un profond desire de être libre. Et je dis, comment est-il possible d'un déterminisme que le déterminisme formé l'univers apporte un homme comme moi qui veut être libre. C'est un non-sens. Donc, je pense que nous devons essayer de présenter la quantité de mécanique dans le cerveau. Ce n'est pas facile, facile. tâche. Je pense que nous sommes dans le processus de pouvoir démontrer à eux la façon très naturelle que la relation entre la menthe et la matière qu'ils essayent d'explorer peut être théoriquement compréhée dans les mécaniques où il ne peut pas être compréhée dans les mécaniques classiques. Le cerveau en tant qu'il est une machine on peut dire physico-chimique produit quelque chose que l'on ne peut pas traiter de la même manière que tout ce qui est physico-chimique. Ce n'est pas de la matière. J'ai rappelé dans mon intervention que les raisons pour lesquelles on pouvait dire que ce n'était pas de la matière c'est que la conscience est avant tout subjectivité et deuxièmement c'est elle qui introduit le sens dans notre pensée. Or ni la subjectivité ni le sens ne font partie de la physique. Un jour que je lisais un bouquin sur le bouddhisme ou pas j'ai lu que les méditants orientaux et disaient qu'ils pouvaient atteindre des états de conscience vides. Je crois qu'il existe une certaine morale naturelle qui est à peu près universelle et qui nous sert de point de départ pour l'exercice de la liberté. Alors que l'homme est créé imparfait mais l'homme a cette capacité extraordinaire que Dieu lui a conférée j'imagine qui est la possibilité de perfectionnement la possibilité de partager la création de se créer lui-même et de créer autour de lui des choses nouvelles. Par conséquent la liberté à son tour n'est pas un acquis chez l'homme. L'homme est en quelque sorte en capacité de se libérer progressivement des mécanismes mimétiques dont il est la victime des mécanismes rivalitaires dont il est la victime des mécanismes de jalousie d'envie des mécanismes de violence dont il est la victime de manière à progressivement se libérer de ce qui finalement fait son malheur et pouvoir assurer ainsi finalement son bonheur ou en tous les cas son devenir. L'évolution est sans doute le domaine le plus difficile et le plus conflictuel pour les rapports entre science et religion. Cela est dû à de nombreuses confusions. En effet l'évolution l'idée simplement que les êtres vivants descendent d'autres êtres vivants ne s'oppose en aucune façon à l'idée que ce processus pourrait avoir une finalité un sens à un créateur et évidemment n'implique en aucune façon une vision strictement et uniquement matérialiste du monde. C'est un phénomène basé sur des faits irréfutables mais qui peuvent être interprétés évidemment de différentes façons en fonction de différents mécanismes. Now of course a chance process is involved in the mechanism so when you generate variation in genes there's no way of predicting whereabouts that variation will take place. So every time cells in our bodies divide there's a possibility of genetic variation coming into the genome and coming into the DNA. If that didn't happen there would be no evolution. We would all be identical or life would be static. So to have some progress to have change we need that variation and that variation is a chance process in the sense we can't predict it. Of course it's not outside the laws of physics and chemistry it's just that we can't predict it. Well it's very interesting that recently there's been a book published by Simon Comay-Morris who's professor of paleobiology in Cambridge and Simon's pointed out the incredible convergence that you get during the evolutionary process. Now convergence means that the same organ or the same biochemical pathway keeps evolving multiple times so the eye of course is a very complex organ but it turns out that the eye either the compound eye or the camera eye the two main types of eye they've actually evolved independently more than 20 times during the course of evolution and you get that happening repeatedly with many different organs even different chemicals used in biochemical pathways. So it's almost as if the whole world, the planet is filled up with these little design space boxes and evolution keeps finding these same designs again and again and again and I think that tells us something about the constraints that we have on the evolutionary process. Just one other example since you are asking for practical examples when you look at the building blocks of life like proteins then also you see incredible evidence actually for careful design of those proteins. So if you take a protein which consists of 20 amino acids long and of course if you have a protein 100 amino acids long you could get billions and billions of potential proteins. It turns out if you take most of the proteins we now know of in the whole world in all living organisms that only 1400 structural motifs are actually found within all those different proteins. So in other words there's incredible constraint. Evolution has discovered only that small repertoire of structures that will actually do the right job you know to make living things. I think it's a very remarkable example of constraint. It's not a random process. that God designed the process of evolution in order to achieve a being who could be aware of him and worship him and that the natural patterns and so forth were a way that God could bring about this final conclusion. If evolution is a fact, the Darwinism is one of the many ways to explain what is the evolution. In recent years there have been other theories and other approaches of evolution which show that if the Darwinism hasard and natural exist well and well other factors could play a key role even more important in the evolution of the living beings. Among other the laws of nature could determine the structure and the main characteristics of the living beings. A little like the crystals would be so inscrites in the laws of nature and would be susceptible to reappear everywhere where the conditions would allow it. Ainsi the nature would be but d'une certaine façon je dirais arranger pour que l'évolution produise des êtres vivants capables d'acquérir une certaine conscience et capables de réfléchir sur le phénomène dont ils sont eux-mêmes issus. If somebody says I accept just neo-darwinian biology with no change at all and then I want to speak about divine action it seems to be impossible. There has to be some opening of a broader kind. You cannot accept Jacques Monod his position on biology and have a place for divine influence. Of course you can say that but then you're a complete separationist between the two. For me the interesting positions in between not traditional Darwinian not the negation of evolution but this rich variety of positions in between. Tout en Berlin à mesure que la science progresse. Vous savez Aristote pensait que le ciel et la terre étaient dictées par des lois différentes. Newton démontre que en fait c'est la même gravitation universelle qui dicte le mouvement des planètes dans le ciel que la chute d'une pomme dans le verger sur Terre. Ou au 19ème siècle il y a l'unification de l'électricité et du magnétisme par Faraday et Maxwell parce qu'on pensait que c'était deux phénomènes complètement différents. Donc Faraday et Maxwell montrent que c'est le même phénomène ce qu'on appelle l'électromagnétisme et en plus Maxwell démontre que les ondes électromagnétiques se propagent la vitesse de la lumière donc il unifie non seulement l'électricité mais aussi le magnétisme et l'optique. Et puis au 20ème siècle M. Einstein unifie le temps et l'espace Newton pensait que c'était former un couple séparé mais en fait Einstein montre que c'est un couple bien uni. Et puis maintenant on pense que les quatre forces fondamentales qui règlent l'univers la force de gravité la force électromagnétique et les deux forces nucléaires fortes et faibles s'unifient donc dans une seule force au début de l'univers ce qu'on appelle une super force super force et donc vous voyez beauté harmonie et unité c'est ça qui me fait parier sur ce principe créateur. Moi je ne peux pas penser que toutes les merveilles que je vois dans mon télescope c'est dû au pur hasard. certains scientifiques contemporains en Occident notamment nient encore que la réalité leur échappe mais c'est un processus qui est en fait irréversible donc ces scientifiques de pointe en physique quantique arrivent à un seuil que les soufis ont décrit en termes de c'est à dire la perplexité nous sommes alors les soufis en parlaient lorsqu'ils contemplaient comme ils disent en fait l'océan de l'unicité qui amène à la perplexité c'est quoi l'unicité ? C'est un dieu unique quelque part oui mais c'est plus que ça c'est un principe d'unicité c'est à dire ce principe d'unicité et qui régit toute la création si dieu unique et bien toute sa création est régie par un principe d'unicité Just within my present research this concept of the physical nature of information I find absolutely fascinating and I can't help seeing the similarities between that and the much more long-standing insight that in Jesus the word became physical Why are they are there more Jews who are in science perhaps why do they have an easy time for science certainly not because they're smarter people there is a tradition of literacy a tradition of literacy being valued of learning being valued those who were religious studied the Talmud years of hundred centuries of commentaries on the Bible legalistic thinking which in some way had some semblance to scientific thinking it's interesting that most Jews who are successful as scientists the great majority of them are no longer religious they're not atheists necessarily they're still Jewish but they're not observant now what's interesting is sometimes I think sometimes I think that you know you can leave your religion but you can't leave it and so what I mean by that is you substitute some other religion for it and I wonder if for some of those Jews either psychoanalysis or Marxism or science became a substitute to religion Donc il y a trois concepts basiques qu'on retrouve dans la science moderne c'est l'interdépendance la vacuité et puis l'impermanence l'interdépendance c'est que toutes les choses sont reliées les unes aux autres rien ne peut exister en soi et exister par soi donc moi je retrouve ça en science bien sûr par exemple en mécanique quantique le phénomène de l'intrication quantique c'est à dire que quand deux particules ont interagi ensemble on peut les séparer si vous faites quelque chose à l'une des particules on le sait instantanément sans aucune transmission d'informations donc ça c'est l'interdépendance la vacuité c'est de nouveau l'absence d'existence intrinsèque le bouddhiste ne dit pas que les choses n'existent pas il dit que les choses existent seulement parce qu'il y a relation avec d'autres choses donc et ça moi je dirais la correspondance on le retrouve de nouveau dans la mécanique quantique pour la lumière la lumière peut être à la fois onde et particule alors qu'est-ce qu'elle est bien sûr donc vous voyez elle n'a pas d'existence intrinsèque elle adopte une apparence de particules ou d'ondes selon l'observateur et puis le dernier concept c'est le concept de l'impermanence qui veut dire que tout change tout bouge rien n'est statique rien n'est immobile et moi je retrouve tout ça dans la science moderne du 20e siècle le monothéiste religions are discovering more que ce qu'ils ont en commun belief en un créateur God belief en resurrection life after death avec God et et en la face de la grande tide de secularisme je pense que monothéiste faiths probablement que ils peuvent venir ensemble pour donner un autre support et ça serait assez bien le plus important c'est que le respect science discipline the common concern for the natural world brings the people together and then they realize that for example the belief in God is the most important and the differences in their doctrines they're serious but they're not all determined I am completely enthusiastic about the field of science and religion I suggest that there is no other area in human culture today in humanity today that can so bring together the planet than the working together of our scientific information and problems that we know through science so we know deforestation through science the problem of biodiversity through science problem of global warming through science each one of these is a scientifically defined problem right it's inescapably scientific and the religious response and such a wide variety of religious responses the traditional religions and their concern in Islam for God appointing us as vice regents in Christianity to be called to take care of and cultivate the world in Judaism the care to bring about justice the divine justice in the world in these have their ways of speaking of the human calling in this world with its scientific problems we have to be open-minded ready to change our scientific ideas ready to change our religious ideas somewhat we have to be very thoughtful but very open-minded and not dogmatic and say it has to be exactly this way and if one is open-minded then matching the two has no problem in our immigrant melting pot people seem to be able to forget the ancient hatred I don't know what it is it's not that they all like coca-cola but there is something that they've learned to live together now I don't think it's just on a surface I actually think it's real the science has known in the 20th century a real change of the vision of the world it is that today the world as we know in the space the time and the matter is not not entirely by himself the science also showed that the question of the existence of a creator could be posed in the sense of the same without talking about metaphysics or theology the science showed that the freedom of human was envisageable the science showed us that she was able to define her own her own limits that she was not the only tool of explanation of the world if we put all this together we realize that it creates some new conditions for the dialogue between science and religion and it's for that that many scientists and philosophers and theologians have launched in such a dialogue ont établi des bases nouvelles non seulement pour un dialogue entre science et religion mais aussi pour un dialogue entre les religions par l'intermédiaire de personnalités scientifiques enracinées dans les différentes grandes traditions de l'humanité c'est là une façon tout à fait nouvelle de faire dialoguer les cultures et en tant qu'expert dans ce domaine je suis très heureux de voir que les musulmans s'impliquent de plus en plus et j'espère qu'ils prendront toute la place qui doit être la leur dans cette nouvelle forme de dialogue à la fois entre les civilisations et entre la science et les traditions religieuses de l'humanité nous avons vu que le domaine science et religion était particulièrement actif au niveau international et il s'agit maintenant de voir comment le monde musulman peut tirer profit de cette expérience en jetant des pistes qui lui soient propres pour réfléchir à une intégration harmonieuse entre la pensée musulmane et la science qui soit utile au monde musulman au XXIe siècle il faut bien comprendre que les problèmes intrinsèques à l'islam par exemple ces histoires d'ajaz ilmi ce problème d'opposition à la théorie de l'évolution biologique etc sont solubles sont on peut les résoudre de l'intérieur de l'islam même c'est à dire qu'on n'a pas besoin de venir ajouter de nouveaux principes de nouvelles idées que les musulmans diraient mais d'où vous sortez ça non nous sortons ça de l'islam même donc tous ces problèmes sont solvables on peut les résoudre de l'intérieur de la tradition musulmane même à condition et c'est là mon troisième principe à condition que notre compréhension notre lecture du Coran et de l'islam soit beaucoup plus riche beaucoup plus intelligente qu'elle ne l'a été récemment c'est à dire qu'il faut se débarrasser de ce littéralisme il faut bien prendre conscience de la richesse des niveaux multiples de la révélation du Coran de la tradition islamique qui a toujours été diverse c'est pour ça que nous avons beaucoup d'écoles de pensée d'écoles juridiques etc et il faut toujours savoir qu'en islam il n'y a pas un point de vue une vérité un principe il y a plusieurs idées qui très souvent se valent même si elles sont un peu différentes mais il y a un menu dans lequel on peut choisir tout en restant dans la tradition islamique et ça peut nous permettre en adoptant un plutôt que l'autre de dépasser les conflits qui peuvent apparaître de temps en temps si on connaît un petit peu l'histoire de la culture islamique on voit que l'islam a toujours été extrêmement pluriel extrêmement l'islam a embrassé a englobé de multiples divergences il faut bien préserver en fait le Coran cette floraison de sens qui n'est pas encore toute découverte et qui n'est pas encore révélée en fait le Coran a été révélé en plan historique phénoménal au prophète mais sa profusion de sens est toujours en cours de révélation et si les scientistes musulmans actuellement bloquent tel ou tel sens donc pour tel ou tel verset du Coran du coup il restreigne la révélation les musulmans vivant en Occident ont vocation à participer très activement à ce débat parce que par nature ils ont cet ancrage dans les deux cultures la culture scientifique de par leur formation beaucoup ont suivi des cursus universitaires et même ont des métiers en relation avec le développement de la science et puis la culture religieuse donc ils sont forcés de faire le pont entre ces deux domaines de la pensée et en quelque sorte les communautés musulmanes vivant en Occident peuvent constituer des terrains d'expérience pour cette intégration harmonieuse entre pensée musulmane et sciences contemporaines qui doit se produire au XXIe siècle The community itself is not if you like a community that values open-ended inquiry and questions and questioning for most musulmans in Britain and in America science tends to be about mysticism it's all about miracles in the Quran and all that it's not really about scientific thought rationality objectivity going out actually to do science but having said that I think we are led by certain thinking intellectuals who do value openness and inquiry so there's much more if you like there's more hope that some sort of scientific enterprise will come from musulman communities in the west and they will use that to actually promote science in muslim societies I am in some ways most encouraged by islam in the united states the young muslim scholars great scientific training these are second or third generation or maybe many generations in the united states great scientific training and commitment to belief in god one thing that we could do effectively is that to work as a bridge to clarify for scientists what their misunderstandings are about religion and to clarify for religious people what their misunderstandings is about science and to bring the two communities together la science et la religion vont continuer à façonner le 21ème siècle et il est indispensable de trouver des modes de dialogue entre l'un et l'autre et puis ce dialogue entre science et religion constitue aussi un terrain pour le dialogue des cultures et des civilisations un dialogue indispensable pour que l'on puisse construire ensemble la société du 21ème siècle il y a beaucoup de scientifiques penseurs philosophes musulmans contemporains qui sont capables de contribuer à régler ou du moins proposer certaines solutions à toutes ces thématiques évolution créationnisme cosmologie et jazz etc mais ce qui est important de constater c'est qu'il faut impérativement se mettre donc à ce diapason international encourager tous ces gens qui sont capables de divers horizons à venir contribuer leurs compétences et leurs savoirs et que la société la culture musulmane donc encourage ce genre de travail et de discours pour qu'elle en bénéficie elle et qu'elle contribue elle-même à l'essor de ce genre de discours au niveau international à l'essor Sous-titrage ST' 501